voilà bienvenue dans le seigneur cordel bienvenue dans notre programme de midi que le très haut vous bénisse qui vous fasse du bien nous bénissons les noms de notre dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous donne prière nous excuser pour ces petits désagréments techniques on ne sait pas pourquoi on ne passait pas en direct là on est obligé de trouver une autre solution voilà nous sommes là que dieu vous bénisse soyez bénis chers l'invites des nations vous qui nous suivez de partout de par le monde nous rendons grâce à notre dieu le dieu d'amour et de paix alléluia lui qui nous donne l'être et le mouvement lui qui nous fortifie nous allons récupérer ces retards des cinq minutes que nous avons connu ok alors que le très haut vous bénisse qui vous fasse du bien qui vous soutiennent nous sommes là nous rendons grâce à dieu on va prier pour la parole du seigneur amen et à la vie nous voulons te dire merci pour ton amour merci pour ta bonté papa merci pour ta fidélité merci pour le souffle que tu nous donnes que tu nous prêtes ce matin au dieu parce que tu peux les reprendre quand tu veux merci seigneur notre dieu c'est l'expression de ton amour envers nous au dieu nous te prions de nous remplir encore de ton esprit alléluia précieux saint esprit merci de prendre contrôle de ce moment merci de parler à nos coeurs merci de nous communiquer la pensée du coeur du père merci de nous affecter par ta présence merci de libérer le vent de l'esprit partout où on nous suit à ce moment souffle comme le vent du nord le vent du sud le vent de l'est le vent de l'ouest dans nos vies dans nos ministères de nos maisons souffle esprit de dieu roi kodesh nous avons besoin de toi esprit de dieu au nom de jésus amen amen que dieu vous bénisse merci merci beaucoup je salue la présence de tout le monde nous sommes déjà en retard des cinq minutes on a connu quelques techniques et vous allez vous rendre compte que nous avons repris notre ancien matériel question de voir qu'est ce qui ne va pas avec le nouveau matériel amen alors hier nous avions parlé hier nous avions parlé du don des paroles de connaissance voilà hier nous avons parlé du don des paroles de connaissance et aujourd'hui nous allons toucher les deuxièmes dons nous sommes dans la première catégorie des dons des révélations n'est ce pas les dons de révélation n'oubliez pas dans le don des révélations dans cette première catégorie nous avons la parole de connaissance nous avons la parole des sagesses nous avons les discernements des esprits ce sont les trois dons qui constituent la catégorie don des révélations n'est ce pas alors nous touchons directement le don de la parole des sagesses ces dons vient révéler la vérité donnent des solutions et expliquent des événements futurs donc le don des paroles de sagesse révèle la vérité donnent des solutions aux problèmes et expliquent des événements futurs dans des rêves dans des songes donc ici à part ce don le saint-esprit communique une part de la sagesse divine pour la nécessité présente ok quand il y a nécessité une circonstance donnée le saint-esprit libère ok une partie de la sagesse divine dans l'homme pour que l'on donne des solutions ok pour que l'on explique des choses avec la sagesse divine avec la sagesse d'en haut donc le don de la parole de sagesse donne des orientations donne une direction divine ok pour sortir d'une situation difficile donc on est dans une situation difficile on ne sait pas quoi faire ok et la parole de sagesse vient donner l'orientation la parole de sagesse vient donner une direction oh my god amen amen j'adore ces dons ce don est extraordinaire vous allez découvrir peut-être beaucoup de gens ne se focalisent qu'est-ce que ce sont les dons de parler la langue les dons de prophétie les dons d'opérer des miracles mais ils oublient le don ou ils négligent peut-être entre guillemets le don de paroles de sagesse je vais vous le faire découvrir à la lumière de la parole de dieu nous avons dit c'est dans l'orientation la direction ok pour sortir d'une situation et s'explique des choses pour les futurs lorsqu'on parle de la sagesse la sagesse en grec c'est sophia 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 veut dire la connaissance variée des choses humaines et divine ok donc la personne qui a la connaissance variée des choses humaines et divine donc tu connais les choses humaines ok des proverbes des adages les réalités et que tu connais aussi les choses divines ça c'est la sagesse ok et c'est ce que jésus avait alors sophia c'est aussi le fait d'interpréter des songes et toujours donner de toujours donner la vie le plus sage tu interprètes les songes et tu donnes et n'avait plus sage ok là nous sommes dans genèse 42 à 13 à nous les voyons avec les chansons du roi genèse 41 16 à 26 vous pouvez les lire ok vous voyez aussi dans daniel chapitre 2 verset 21 à 23 sophia en grec veut aussi dire l'intelligence démontrée par la découverte des sens des chiffres ok donc quelqu'un qui est capable de découvrir de démontrer la découverte du sens des chiffres ça ça fait partie de la parole de sagesse on va y arriver ok alors la parole de sagesse n'interprète pas seulement les songes mais aussi les chiffres c'est comme ça que j'ai toujours dit que les songes font partie du prof des prophétiques le songe c'est une partie de la prophétie ok parce que je peux te parler par les prophètes je peux te parler par les songes dans les songes c'est une partie du prophétique ça il faut jamais oublier voilà pourquoi la parole de sagesse peut expliquer même le chiffre on va y arriver pour bien comprendre le don de la parole de sagesse qu'elle est très haut vous bénissez je vais donner quelques exemples type je donne d'abord un exemple type pour que nous comprenions c'est quoi le don de parole de sagesse quand nous disons que c'est donc vient donner l'orientation que c'est donc vient oh my god oh my god oh my god que c'est donc vient donner l'orientation c'est donc vient donner une direction et c'est donc vient expliquer les événements futurs donc là nous voyons les cartologies ok mais les événements qui passent par les songes la parole de sagesse explique et donne un avis sage amen voilà pourquoi la parole de sagesse fait partie des dons qui accompagnent le ministère prophétique on fait partie des dons accompagnateur du prophétique de toute personne qui navigue dans les prophétiques doit absolument demander à l'esprit saint de lui impartir les dons des paroles de connaissance les dons des paroles de sagesse c'est très important dans les prophétiques très important donc si tu exerces dans les prophétiques tu manques la parole de sagesse tu as un vide dans ton ministère tu manques la parole de connaissance tu as un vide dans ton ministère tu as un vide alors on va lire la parole de dieu dans genèse chapitre 41 25 à 34 genèse 41 25 à 34 je lis au nom de jésus et je vais sauter rapidement parce que on a déjà perdu beaucoup de minutes vous allez lire à la maison la bible dit joseph dit à pharaon ce qu'a songé pharaon est une seule chose dieu a fait connaître à pharaon ce qu'il va faire les sept vaches belles sont sept années et les sept épibos sont sept années c'est un seul songe je saute je vais au verset 33 maintenant que pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'égypte ok qu'il le mette à la tête du pays d'égypte que pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'égypte pendant les sept années d'abondance peuple de dieu amen dieu bénisse les prophètes c'est luc cédric que dieu bénisse l'évangéliste julio soyez bénis amen alors un gros coucou à mon épouse et à tous ceux toutes celles qui sont connectés dieu bénisse prière de partager la vidéo partager la vidéo maximum pour que les bien-aimés frères et soeurs soient bénis bien mais là où nous venons de lire nous allons comprendre quelque chose voilà comment les dons des paroles de sagesse donnent des orientations pour sortir d'une situation pharaon a fait un songe ça l'a compliqué il a appelé ses magiciens ils n'ont pas pu interpréter ils n'ont pas pu interpréter très bien ils n'ont pas pu expliquer le songe mais quand joseph est venu joseph lui il a il a d'abord compris le songe n'est ce pas il a d'abord compris le songe et puis joseph a expliqué le songe il a interprété le songe et il a donné une direction une orientation pour sortir pour éviter les chaos économiques qui allaient venir à l'égypte ça c'est la parole des sagesse bien et mes frères et soeurs et joseph reconnaît que ce n'est pas lui qui donne l'explication ce n'est pas sa sagesse mais c'est la sagesse là où il dit c'est dieu qui donne l'explication donc mais c'est dieu qui donne l'explication il le dit dans genèse chapitre 41 verset 16 donc ce n'est pas lui c'est une grâce qu'il a reçue ok et ça c'est la parole des sagesse qui donne l'orientation qui explique les choses à venir joseph a expliqué les choses qui devraient venir et il a donné une orientation à pharaon il dit il faut choisir quelques des sages et le mettre là et mettre des commissaires partout pour éviter ce chaos qui arrivera le don des paroles de sagesse donne des solutions au problème là où tout le monde est bloqué tout le monde est bloqué tout le monde ne sait pas comment comment passer comment accéder le cédant vient donner la solution cédant vient donner l'orientation oh my god oh my god mais aujourd'hui dans nos églises dans nos familles nous avons besoin de ceux qui ont les dons de paroles de sagesse pour ouvrir la voie là où on est bloqué pour donner des orientations pour donner des directions dans la vie pour donner des directions à des problèmes est ce que vous savez que beaucoup de familles se déchirent des familles vivent la dislocation la division simplement parce qu'il manque quelqu'un et il ya les dons de paroles de sagesse pour solutionner des problèmes pour donner des orientations pour expliquer les problèmes en fait d'apporter la paix dans le coeur de tout le monde écoute moi il faut retenir que l'interprétation des songes fait partie du don de paroles de sagesse d'ailleurs l'explication étymologique en dit plus regardez on va on va expliquer ça les ont d'abord daniel chapitre 5 verset 12 daniel chapitre 5 verset 12 ok daniel chapitre 5 verset 12 la bible dit parce qu'on trouva chez lui chez daniel nommé par le roi belchachar un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter très bien la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que daniel soit donc appelé et il donnera l'explication on trouva chez daniel un esprit supérieur ok un esprit supérieur des sciences et de l'intelligence donc de sagesse et d'intelligence de connaissance et d'intelligence on trouva la faculté d'interpréter les songes la faculté trois choses d'expliquer les énigmes et la faculté de résoudre des questions difficiles on trouva chez lui trois facultés sur moi très bien mesdames et seigneurs parce que bientôt là nous allons nous allons nous allons monter trois choses qu'apporte le don des paroles des sagesse celui qui a le don de la parole des sagesse a ses trois facultés en lui premièrement il a la faculté d'interpréter les songes or interpréter les songes en arameyer ok pas en hébreu pas en grec mais en arameyer parce que l'ancien testament a été écrit en hébreu et en arameyer et quand on parle des songes ce n'est pas l'hébreu qui le parle c'est l'arameyer alors interpréter les songes en arameyer c'est pêchah pêchah en arameyer veut dire expliquer oh my god pêchah veut dire expliquer donc sans les dons de paroles de sagesse tu ne sauras pas expliquer un songe or nous avons deux types de sens il ya les songes lucides il ya et les songes énigmatiques retenez très bien nous avons des songes lucides et des songes énigmatiques les songes lucides sont des songes qui sont trop claires qui ne demandent même pas d'interprétation aussitôt songer aussitôt rêver tu comprends les sens parce que c'est clair c'est lucide mais les songes énigmatiques sont des songes compliqués où les messages sont cachés dans les images alors il faut beaucoup de sagesse pour interpréter cela parce que ça renferme le message sur l'avenir sur le futur ok alors il faut beaucoup de sagesse d'où les dons de paroles de sagesse ne vient pas seulement donner des solutions aux problèmes dans la vie des gens ne vient n'importe pas seulement des solutions lorsqu'il ya des problèmes mais les dons de paroles de sagesse a aussi la faculté d'interpréter les songes et de donner la sagesse oh my god lorsque le seigneur par le saint-esprit t'a imparti ces dons qui te donnent les dons de paroles de sagesse bienvenue dans le seigneur hallelujah la vie de l'homme et permettez moi que je le dise des fois la vie de l'homme est cachée dans les songes parce que très souvent les gens font des songes ils négligent et ce qu'ils avaient vu en songe ils reviennent dans leur vie mais mon dieu j'avais fait ce songe j'avais vu ça j'ai déjà refait ça là où je suis arrivé mais j'ai déjà vu ça on dirait je suis déjà arrivé ici oui dans ton esprit dans ton songe tu es déjà arrivé là mais physiquement tu arrives peut-être après des mois après des années mais je suis déjà passé par ici oui j'avais vu ça non non c'était un songe voilà donc si tu n'interprètes pas bien les songes si tu ne comprends pas bien les songes ta vie peut sombrer voilà pourquoi le saint-esprit a caché la sagesse d'interpréter le songe dans le don de la parole de sagesse alléluia donc les songes énigmatiques sont des songes très compliquées nécessitant ainsi une parole de sagesse pour bien l'interpréter amen alors il faut faire très attention très attention ce n'est pas tout le monde qui interprète le songe non le songe est bien interprété par celui qui a le don des paroles de sagesse oh my god que le seigneur je vous bénisse oh my jesus j'avais dit le songe où j'étais en train de dire que ce n'est pas tout le monde qui interprète le songe le songe est bien interprété par celui qui a le don de la parole de sagesse il touche tous les aspects du songe et en ressort tous les messages et tes dons la sagesse beaucoup ont été égarés parce que le songe a été mal interprété prenez l'exemple si joseph n'avait pas bien interprété le songe des pharao donc toute l'économie égyptienne serait par terre s'il n'avait pas bien interprété le songe il a fallu beaucoup de sagesse la sagesse divine pour interpréter le songe bien mais je prie que le saint esprit te donne le don de la parole de sagesse que tu sois capable de donner des orientations que tu sois capable de donner une direction à la vie des gens que tu sois capable de donner des solutions aux questions difficiles aux problèmes difficiles aux situations compliquées qui arrivent mais ta sagesse amène la solution oh my god my god my god alléluia mais est ce que tu sais que mon coeur saigne jusqu'aujourd'hui parce que j'avais gagné un frère musulman j'avais prêché un musulman je l'ai convaincu il s'est converti au christianisme il a reçu jésus comme saigneur à sauveur il est venu à l'église il a commencé à prier il a suivi le cours d'affaires musulman les disciples là jusqu'à devenir modérateur officiant à l'église il est monté même à la chaire mais ses frères un jour il a fait un sens au lieu de venir voir moi les pasteurs non il a appelé un ancien un ancien papa il lui a dit voilà le songe que je fais tout ça tout ça tout ça je vous dirai les songes et le papa lui a donné une explication mais il n'a pas la faculté d'interpréter les songes il explique les songes avec la sagesse humaine parce qu'il est papa parce qu'il a des chevets blancs et le frère recevant l'interprétation de papa le frère est resté à la maison une semaine je le vois pas l'église deux semaines je le vois pas l'église mais j'appelle oh non papa je sois en prière je vais dire ah c'est bon il faut prier fils il faut chauffer il faut chauffer nous nous aimons la prière et moi le frère ne veux pas l'église je l'appelle encore non papa je sois en prière mon coeur commence à battre prière ça c'est quelle prière ça j'envoie une délégation des frères et soeurs des serviteurs des ouvriers pour aller le voir ils sont allés le voir oh non papa non non je sois en prière je prie je cherche dieu je veux vraiment d'autres dimensions ah c'est bon ils sont venus me faire rapport moi j'ai dit non 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 moi même je descends j'arrive chez lui à la maison qu'est ce qui ne va pas mon frère oh non papa je sois non 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 dis moi je suis ton père qu'est ce qui ne va pas il me dit non papa voilà j'avais fait un tel rêve alors j'avais appelé l'ancien tel l'expression qu'il m'a donné ça m'a poussé à chercher dieu j'ai dit c'est quoi les rêves il me dit non papa j'avais rêvé j'étais j'étais en train de prêcher dans une église j'étais devenu pasteur j'avais j'avais commencé mon église j'ai prêché il y avait beaucoup déjà il y avait la gloire de dieu la gloire de dieu était là tout ça alors quand j'ai parlé à papa l'ancien m'a dit non non le seigneur t'appelle au ministère tu dois commencer le ministère parce que toi tu dois être pasteur voilà pourquoi je suis en prière je cherche dieu pour que je commence le ministère comme jésus avant de commencer le ministère il avait fait 40 jours déjà de prière moi si je suis en prière je vais faire 40 jours avant de commencer ma vision mon ministère j'ai dit mon dieu ce frère qui vient de se convertir qui a suivi les affermissements les disciples là qui n'a pas encore tout le bagage le ministère n'est pas encore défini et on va lui donner l'interprétation du message qui doit commencer l'église qu'il serait pasteur et le frère commence bien évidemment le seigneur j'ai commencé à lui dire non quand tu reçois un message même une prophétie même un songe le songe c'est une partie du prophétique le songe c'est le c'est la prophétie une partie du prophétique quand tu reçois un message par le songe ou par la prophétie il faut savoir que entre le moment où tu as reçu le message et le temps d'accomplissement il ya l'intervalle il ya une vallée je peux te faire passer par la vallée juste pour te former et enfin te faire monter la montagne et souffler pour que quand tu arriveras là bas que tu sois bien fait bien formé donc le temps de recevoir le message et le temps d'accomplissement du message il ya un temps il ya l'intervalle il ya une vallée des dents ça peut faire deux ans trois ans quatre ans le seigneur te parle aujourd'hui écoute quand le seigneur donne un message au prophète le seigneur ne fait jamais voir au prophète le sommet de la montagne plutôt le seigneur fait voir au prophète le sommet de la montagne mais il ne lui fait pas voir la vallée qui existe entre le message et ses sommets là il te dit tu monteras tu sais tu te marieras tu trappes tu trouveras le travail mais il ne te fait pas voir les chemins par lesquels tu passeras les souffrances par lesquels tu passeras pour arriver au sommet pour arriver sur le trône il ne te parlera pas de ça bien aimé quand dieu a fait sortir israël de l'egypte je lui a dit tu iras au pays où coule le lait et le miel mais dieu ne lui a pas dit que tu traverserais la mer rouge je n'ai pas dit à israël tu rencontrerai les amalécites tu rencontrerai les syriens les assyriens les jébusiens les étudiants dieu ne leur a pas dit ça mais ils ont vécu ça donc quand le message est venu de l'egypte pour cana tout le monde voyait cana mais personne ne voyait la mer rouge personne ne voyait les amalécites personne ne voyait les syriens les assyriens bien mais dans le seigneur tout le monde ne peut pas interpréter le message fait très attention mes frères et soeurs et malgré tout ce que j'avais dit aux frères comme papa lui avait déjà de l'ancien lui avait donné de l'assurance que lui devait parce que le frère en avait déjà le goût il n'est plus rentré l'église et l'ironie du sort il est rentré au monde complètement perdu un musulman gagné mais qui rentre au monde un vrai païen j'ai toujours dit son sang sera réclamé sur la tête de cet ancien qui a mal interprété le songe qui n'avait pas la faculté d'interpréter le songe bien mais dans le seigneur interpréter un songe requiert le don de la parole de sagesse que dieu vous bénisse alléluia alors donc si joseph n'avait pas bien interprété toute l'économie égyptienne tirait par terre alors en araméen lorsqu'on parle de songe il s'agit aussi de rêve c'est pourquoi songe en araméen c'est kailem kailem veut dire songe veut aussi dire rêve donc lorsque nous parlons de songe que le don de la parole de sagesse interprète le songe tu dois aussi mettre à l'esprit le rêve donc c'est lui qui a le don de parole de sagesse il a la faculté d'interpréter le songe deuxième faculté qu'avait daniel c'est la faculté d'expliquer les énigmes oh my god ça il n'ya que la parole de sagesse qui fait ça énigme en araméen c'est akéda 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 veut dire problème akéda veut dire puzzle ou puzzle oh non ah cette affaire vraiment en tout cas c'est une pièce de puzzle cela veut dire que c'est compliqué alors la parole de sagesse était dans la faculté d'expliquer les énigmes d'expliquer les problèmes des problèmes qui n'ont pas de solution des problèmes qui compliquent tout le monde des problèmes qui donnent des mots de tête aux gens mais toi qui a le don de parole de sagesse tu vas résoudre cela tu vas expliquer tous ces problèmes et apaiser les coeurs des gens oh my god tu peux expliquer des problèmes qui semblent difficile des problèmes qui semblent comme une pièce de pesée mais toi tu expliques cela le saint-esprit t'en donne les capacités il t'en donne les capacités nécessaires il te donne une portion de la sagesse divine pour que tu parviens à expliquer les problèmes parce qu'il n'y a aucun problème qui reste problème devant dieu donc le saint-esprit te donne cette capacité pour entrer dans le fond du problème et expliquer afin d'apaiser les coeurs afin de redonner la joie aux gens donc une équation difficile à résoudre mais la parole de sagesse résoudre cela ok le seigneur te donne ces dons que le saint-esprit vient t'affecter qui libère ces dons en toi que le saint-esprit te touche qui libère ces dons en toi au nom de jésus que tu sois un homme solution une femme solution lorsqu'on te voit on voit la solution oh my god oh my god est ce que je peux dire je reçois cette parole lorsqu'on te voit on sent la solution dans la famille quand la famille veut se déchirer à cause des problèmes partout tu seras au travail à l'université quand les gens veulent se déchirer toi tu es là tu as bien aimé dès que tu ouvres ta bouche c'est comme si tu déversais de l'eau froide dans les coeurs des gens c'est comme si tu déversais de l'eau froide dans les coeurs tout le monde reçoit la paix du coeur parce que ta bouche s'est ouverte la sagesse sort des solutions aux problèmes tout le monde comprend ah mais oui mais c'est vrai mais c'était pas comme ça il a raison elle a raison on voulait se déchirer pour rien voyez tout le monde comprend qu'on voulait se déchirer pour rien simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a la parole de sagesse bien aimé n'avez vous pas appris dans des églises quand on est dans des réunions n'avez vous pas appris qu'il y a même des gens qui se sont bagarrés dans l'église les diacres les anciens se sont bagarrés dans l'église bien aimé si vous faites des réunions vous êtes là il n'y a personne qui a les dons de parole de sagesse tout ceci peut arriver les gens peuvent se bagarrer les gens peuvent se chamailler parce qu'il manque quelqu'un qui ait les dons de la parole de sagesse dans nos églises nous avons besoin de ces dons dans nos familles nous avons besoin de ces dons quelqu'un qui est mouré de sagesse divine pas de sagesse humaine pas de sagesse parce qu'on a des cheveux blancs non non alléluia le don de la parole de sagesse que le seigneur te donne au nom puissant de jésus alléluia alléluia donc le saint-esprit vient te donner la compréhension avancée des situations difficiles voyez-vous il te donne la compréhension avancée des situations difficiles pendant que tout le monde tourne la tête tout le monde se gratte là qu'est ce qu'on va faire mais toi le saint-esprit t'ouvre les yeux il t'ouvre l'esprit tu vois la compréhension avancée de cette situation de ce problème que le saint-esprit te donne ces dons pireméda le seigneur alléluia et la troisième faculté qu'avait qu'avait daniel la troisième faculté il avait la faculté de résoudre les questions difficiles oh my god oh my god il avait la faculté de résoudre les questions difficiles alors lorsqu'on dit question difficile en arameien question difficile c'est kétar 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 veut dire le ne vous prenez vous prenez une ficelle vous faites le ne ok c'est-à-dire le saint-esprit t'es capable d'ouvrir un problème qui est fermé les questions difficiles en arameien c'est kétar kétar veut dire ne donc donc des questions ou des problèmes qui étaient liés compliqué à comprendre compliqué à ouvrir mais le saint-esprit par le don de la parole de sagesse te permet d'ouvrir ces problèmes ok d'ouvrir ces problèmes que tout le monde n'arrivait pas à ouvrir mais toi tu ouvres ces problèmes qui étaient fermés comme un ne et tu donne des solutions à cela des questions difficiles à répondre des questions difficiles des problèmes très compliqués le saint-esprit t'en donne les capacités oh j'aime j'aime le saint-esprit j'aime l'esprit de dieu mais il faut retenir que la sagesse est une fonction qui nous permet d'utiliser la connaissance d'une manière efficace afin de résoudre les problèmes et apporter des bénédictions et des victoires sur ces problèmes donc le saint-esprit te donne cette fonction qui te permet d'utiliser la connaissance d'une manière efficace et cette connaissance ne vient pas de toi naturellement tu ne pouvais même pas expliquer ces problèmes naturellement tu pouvais même pas ouvrir ces problèmes mais tout le monde est étonné de la façon dont toi tu donnes la solution à ces problèmes la façon dont tu ouvres ces problèmes et tu en donnes des explications parce que ce n'est pas d'une manière naturelle mais c'est d'une manière surnaturelle parce que l'esprit vient se saisir de ton intelligence il te donne la connaissance efficace afin de résoudre les problèmes je prie dieu que tu sois une bénédiction pour ta famille une bénédiction pour ton église une bénédiction pour ton entourage que tu sois à même de donner des solutions que tu sois à même de donner des grandes victoires sur l'ennemi là où le diable est cherché à diviser les gens là où le diable est cherché à détruire des relations mais que toi tu apportes la paix que tu apportes la stabilité oh my god my god my god que tu amènes la joie dans le nom de jésus et après moi saint esprit j'ai soif de toi esprit de dieu j'ai soif de toi je prie que le saint esprit te visite en ce moment oui qu'il te visite qu'il te visite là où tu es bien aimé que l'esprit de dieu te visite tu peux me donner un bon amén ribosa kabara sayababu sanda oh my god bien aimé si tu n'as pas encore partagé la vidéo prière de le faire partagez la vidéo s'il vous plaît partagez partagez la vidéo que dieu vous bénisse partagez la vidéo s'il vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de faire abonner vos frères et soeurs si vous n'êtes pas encore abonné ou si votre entourage n'est pas encore abonné si votre entourage n'a pas accès à ces enseignements prière de partager les liens prière de les invités à s'abonner à la chaîne youtube que le dieu d'israël vous bénisse nous sommes là bien aimé dans le seigneur nous parlons du don de la parole de sagesse alléluia alors quelques exemples dans la bible quelques exemples vous devez savoir que la parole de sagesse ramène le perdu et le soumet à la confession quelqu'un qui est déjà perdu quelqu'un qui s'est méconduie déjà les gens parlent tout le monde critique tout le monde râle ce n'est pas ce qui va le faire revenir dans la foi critiquer parler râler taper maman papa c'est pas ce qui va faire revenir mais la parole de sagesse peut ramener le perdu et le soumet à la confession sans qu'on le tape sans qu'on râle sur lui mais quelqu'un qui a le don de la parole de sagesse lorsqu'il se met à lui parler simplement le saint-esprit utilise ces dons qui est en lui la personne est convaincue la personne sa genou pour demander pardon à dieu et revient au seigneur tout bonnement alléluia nous sommes à de samuel chapitre 12 verset 1 à 2 de samuel chapitre 12 verset 1 à 5 1 à 5 s'il vous plaît il nous parle du prophète nathan et du roi david les ailes à la maison s'il vous plaît on va gagner le temps il nous parle du prophète nathan et du roi david le roi david qui avait pris bachéba la femme du riz son militaire il a pris d'abord sa femme ensuite il va faire tuer l'homme pendant une guerre juste pour qu'il reste avec sa femme et dieu n'en était pas content et bien dieu va envoyer le prophète nathan le prophète nathan vient ici nathan ne vient pas utiliser son ministère prophétique mais nathan à tout un étant prophète il vient utiliser les dons des paroles de sagesse oh my god mais ne négligez pas ces dons s'il vous plaît s'il vous plaît ne négligez pas ces dons ne négligez pas les dons des paroles de sagesse si tu navigues dans les prophétiques tu es pasteur tu es prophète tu es apôtre tu es docteur tu es évangéliste tu es frère tu es soeur tu es ouvrier dans l'église bien et bien le seigneur tu es intercesseur ne négligez pas les dons de la paroles de sagesse le prophète nathan au lieu d'utiliser son ministère prophétique il va utiliser les dons d'accompagnement j'avais dit les dons des paroles de sagesse c'est un don qui accompagne le ministère prophétique tout comme les dons des paroles des connaissances nathan vient auprès du roi david il dit roi il y avait il y avait il y avait deux hommes ok et voilà un a reçu des visiteurs alors dans sa bergérie il a beaucoup de bétail au lieu de prendre sa bergérie il va chez son voisin qui n'a qu'une seule bête qui n'a qu'un seul animal qui n'a qu'une seule brébille il va prendre la brébille de l'ami du voisin pour servir tout ça david dit non non mais cet homme mérite la mort cet homme ne peut pas vivre il faut qu'on le tue les rois le prophète nathan dit oui mon roi cet homme c'est toi tu as beaucoup de femmes mais tu as laissé toutes les femmes que tu as plus de 700 tu as laissé tu es allé prendre l'unique femme de ton militaire et tu vas les faire tuer je n'ai pas content la bible dit david il mal dans son coeur il confessa son péché il retourna auprès de l'éternel oui la parole des sagesses ramène l'âme perdu vous n'avez pas intérêt de crier de critiquer la personne de parler mal de la personne non mais vous avez intérêt de chercher les dons des paroles de sagesse c'est des samoyens chapitre 12 verset 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 des samoyens 12 1 à 5 merci beaucoup bien aimé sarah sarah minachi merci beaucoup alors j'étais en train de dire que vous n'avez pas besoin de critiquer les gens de parler de mal des gens mais vous avez besoin plutôt vous avez intérêt de demander à l'esprit saint de vous donner le don des paroles de sagesse parce que la parole de sagesse ramène la personne directement voyez comment le roi david a reconnu son mal david a reconnu son péché il s'est humilié devant dieu il a confessé devant dieu il a demandé la grâce du seigneur il a même gêné pourquoi parce que le profet nathan est venu utiliser la parole des sagesse pour ramener les coeurs du roi bien aimé dans le seigneur je prie que le saint esprit te donne ses dons que le saint esprit te donne ses dons bien aimé dans le seigneur tu en as besoin ta famille en a besoin j'insiste ton église en a besoin ton entourage en a besoin un prophète ou un prophétique sans ça la parole de sagesse verra sa tête coupée sur un plateau comme j'abattiste bien aimé j'abattiste était un grand prophète hein jésus l'a reconnu il a dit jésus est de tous les fils nés d'hommes nul n'est comme jambatiste jésus a reconnu que jambatiste c'est un plus grand prophète mais jambatiste a manqué la sagesse il a manqué la parole de sagesse parce que lorsqu'il est allé devant hérode et hérodias il ne pouvait pas parler comme il a parlé s'il avait la parole de connaissance comme nathan vous savez la différence entre nathan et jambatiste elle résiste simplement dans la parole de sagesse aïe 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 la différence entre jambattiste est nathan le prophète nathan et le prophète jambatiste ils résident dans la parole de sagesse naatan fait le don de la parole de sagesse jambatiste en manque et voilà pourquoi la tête de jambatiste estreaien ferme et sur le plateau entre les baird une petite fille bien qu'elle soit une grande prophète mais comme il a manqué la parole de sagesse sa tête s'est retrouvée sur un plateau. Le don de la parole des sagesse va sécuriser ta foi. Le don de la parole des sagesse va sécuriser ton ministère. Tu sauras quoi dire, quoi ne pas dire. Tu sauras quoi faire, quoi ne pas faire. Tu sauras qui fréquenter et qui ne pas fréquenter. Parce que tu as la parole des sagesse en toi. Ça ouvre ton esprit. Ah, que le Seigneur te bénisse. Oh my God, my God, my God, my God. Hallelujah. Alors, lorsqu'on dit ramener, ramener en grec c'est Epistropho. Epistropho. Epistropho en grec veut dire retourner à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Epistropho veut dire retourner à l'amour des enfants, retourner à l'amour de la famille. Voyez ? Donc, la parole des sagesse dans quel cas peut aider une autre personne à retourner à l'amour et à l'obéissance de Dieu, à l'obéissance des parents. OK ? La parole des sagesse, Epistropho en grec, peut aider quelqu'un qui n'avait plus d'amour pour ses enfants. Nous voyons des parents, des hommes, surtout, un papa qui abandonne sa femme et les enfants et qui va se marier ailleurs, qui va entrer, qui va l'habiter chez une autre femme. Il ne fait rien, il ne supporte pas les enfants, il ne dit rien du tout. Cet homme a besoin d'une parole des sagesse pour l'aider à retourner dans l'amour pour ses enfants, l'amour pour sa famille. Bien-aimé, il faut quelqu'un qui a le don de la parole des sagesse pour aider cet homme à rentrer dans la raison, pour aider cet homme à rentrer dans l'amour pour ses enfants, dans l'amour pour sa femme, dans l'amour pour sa famille. Ce ne sont pas des critiques, ce ne sont pas des... Vous pouvez écrire dans des journaux, vous pouvez publier sur Internet, rien ne changera. Ok, il faut la parole des sagesse. La parole des sagesse. Quelqu'un qui en a. Voilà ce que le don de parole des sagesse peut faire. Il vient stabiliser une famille et non la diviser. Non, non. Ça vient stabiliser la famille. Alléluia. Alléluia. Il est fortement recommandé à ceux qui naviguent dans les prophétiques d'en avoir comme don d'accompagnement, j'insiste. Ok ? Alors, si en grec, ramenez, c'est épice très faux. Par contre, en hébreu, c'est nata. Nata. Nata, en hébreu, veut dire pencher les cœurs. Pencher. Nata veut dire courber les cœurs. Inclinez les cœurs ou pliez. Donc, lorsqu'on utilise le don de parole des sagesse, on est capable de pencher les cœurs de l'homme vers Dieu ou vers sa famille ou vers quelque chose d'important. Lorsqu'on utilise la parole des sagesse, on est capable de courber les cœurs de l'homme ou de les climer vers ce qui est nécessaire. Voyez-vous ? Donc, c'est un don très important qui aide les familles, qui aide l'Église. Bien-aimé, tu es femme, tu es homme, demande que Dieu te donne ses dons. ça va beaucoup t'aider dans ton mariage, la sagesse. Tu sauras comme à dire, tu sauras résoudre des problèmes difficiles, tu sauras résoudre des questions très compliquées, des problèmes qui constituent un nœud. Tu sauras les dénuder, les dénuer, n'est-ce pas, pour donner des solutions. Tu as besoin de ces dons. Combien d'hommes sont devenus têtus aujourd'hui ou combien de femmes qui sont devenues têtues simplement parce que l'homme ne sait pas parler, l'homme n'a pas la sagesse dans ses dires ou la femme n'a pas de la sagesse dans ses dires. Il brise les cœurs, il blesse les cœurs, les cœurs blessent. Lorsqu'il y a un problème, on ne sait pas résoudre le problème, on commence à aller parler ailleurs, parler ici, parler là-bas. Alors que si tu avais le don de parole de sagesse, tu saurais comment dire, tu saurais quel mot utiliser, tu saurais quelle tonalité utiliser. C'est ce que Nathan a fait, Nathan est allé chez le roi, Nathan a utilisé quelle tonalité, une tonalité de quelqu'un qui sait que je suis devant le roi. Il a le stylo, il a le pouvoir de me faire arrêter, il a le pouvoir de me faire mourir aujourd'hui, bien que moi je sois prophète, mais lui il est roi, il a l'armée, il a un mot à dire. Alors bien que je sois prophète, je dois savoir quelle tonalité utiliser, quel mot utiliser, quel langage utiliser pour convaincre son cœur. Et toutes ces choses, vous en avez besoin dans votre vie, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos relations, vous avez besoin de la parole de sagesse. Nathan, pour incliner le cœur de quelqu'un. quand celui qui a ses dons parle ou explique, le cœur doit subir tout ce qui est dit dans la définition de Nathan. Le cœur sera penché, le cœur va être courbé, le cœur sera incliné ou plié à la voix des dieux parce que la sagesse est en train d'être libérée. Oh my God! Hallelujah! Nous pouvons prendre l'exemple de 1 roi, chapitre 3, versets 23 à 26. 1 roi 3, 23 à 26. La Bible nous parle du roi Salomon. Alors que la famille était entrée dans la ville, deux femmes, non, non, alors qu'il y avait deux femmes qui habitaient ensemble, une, toutes les deux avaient des bébés et une s'est endormie sur l'enfant, elle a étouffé l'enfant, l'enfant est mort la nuit et elle s'est réveillée la nuit pour échanger l'enfant. Elle prend l'enfant qui était mort, donne à sa voisine et prend l'enfant de la voisine. Vous connaissez très bien l'histoire. Le jugement du roi Salomon, son jugement, le jugement du roi Salomon était l'exercice de la parole des sagesse. C'était la sagesse divine bien-aimé dans le Seigneur pour résoudre des problèmes, pour donner des solutions aux problèmes et le Saint-Esprit nous donne ses dons si nous les cherchons. Le Saint-Esprit nous donne ses dons si nous entrons dans l'intimité avec lui. Bien-aimé, tu en as besoin pour stabiliser ta vie, tu en as besoin pour stabiliser ton mariage, pour stabiliser tes fiançailles, tu en as besoin pour stabiliser tes relations, tu en as besoin pour stabiliser tout ce que tu fais dans la vie. Hallelujah. Tu en as besoin bien-aimé dans le Seigneur pour résoudre des problèmes, pour expliquer les songes, pour expliquer les énigmes, pour expliquer des questions difficiles, tu en as besoin du don, de la parole, des sagesse. Ainsi, tu seras une bénédiction pour ton église, tu seras une bénédiction pour ta famille, tu seras une bénédiction pour ton entourage, tu seras une bénédiction partout où tu iras, tu seras un homme solution, une femme solution. Lorsqu'on te voit, les gens ont des solutions à leur problème. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Bien-aimé, nous avons besoin de ces dons. J'étais en train de dire nous avons besoin de ces dons. Ces dons sont négligés dans l'église d'aujourd'hui. Ces dons sont négligés dans les assemblées. Alors que c'est la vie. Nous avons besoin de ces dons aujourd'hui. c'est la vie même de l'église. C'est la vie. Donc, le don de la parole des sagesses rétablit les droits et apaise les cœurs. Rétablit les droits et apaise les cœurs. Mais, dans Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 22, Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 22, vous allez me partager la vidéo, s'il vous plaît, partagez, partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 22, vous allez lire à la maison. Lébé nous fait voir que Jésus était devant la foule qui le piégeait à propos de l'impôt de César. Démonnait à Jésus, est-ce que nous pouvons donner l'impôt, est-ce que nous devons payer l'impôt ? Comment ça ? Comment telle question a-t-il que l'économie d'une nation est assise sur les impôts ? Alléluia. Les impôts. Alors, on posa à Jésus cette question. Jésus utilisa le don des paroles de sagesse. Oui. Jésus va leur dire, regardez la réponse de notre Seigneur. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Waouh ! Quelle sagesse ! Quelle sagesse ! Pendant qu'on lui tendait un piège, Jésus va contourner le piège en utilisant le don de la parole de sagesse. Bien-aimé, ce don va t'aider, ce don va te paragner des dangers dans beaucoup de situations. Tu as besoin du don de la parole de sagesse. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Alléluia. Ce don peut te tirer d'une affaire, peut te tirer d'un problème. Oui. Le don des paroles de sagesse. Ça va te donner comment parler. Le don des paroles de sagesse travaille ton mental, travaille ton langage travaille ta compréhension et ta conception et ta perception des choses. Le don de parole de sagesse. Tu en as besoin, bien-aimé, frères et sœurs. Alléluia. Oh my God, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te donne ce don. Bien-aimé, tu dois désirer le don de parole de sagesse. Si tu veux être en paix, si tu veux vivre en paix, si tu veux être glorifié, bien-aimé, le Seigneur, tu y as besoin du don des paroles de sagesse. Nous avons vu l'apôtre Paul aussi utiliser ces dons. Dans Acte chapitre 23, versets 1 à 10, Acte chapitre 23, versets 1 à 10, nous avons vu l'apôtre Paul utiliser aussi le don des paroles de sagesse. Paul en danger était mort alors qu'il était en train d'être jugé par les pharisiens et les saducéens. On était en train de les juger. Paul devrait être condamné. Mais Paul, comme nous avons dit, le Saint-Esprit nous donne le don des paroles de sagesse dans des situations qui nous arrivent. Alors que Paul était dans cette situation étant en mission d'apostolat. On voulait le condamner pour le faire mourir. Le Saint-Esprit utilisa le don des paroles de sagesse à Paul pour le regarder dans les pharisiens et les saducéens. Le Saint-Esprit nous dit les pharisiens et les saducéens ne s'entendent pas sur un point. Donc si tu veux le mettre en dépendant ici, il faut parler de la résurrection. Pourquoi? Parce que les pharisiens croient à la résurrection mais les saducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Alors Paul saisi par l'Esprit il dit je suis pharisiens. Je suis pharisiens. Moi je crois à la résurrection des morts. Ça n'avait rien à voir avec le procès qu'il avait. Mais il souleva ce point par sagesse juste pour se tirer d'affaires. Et directement les pharisiens et les saducéens commencèrent à se disputer sur la résurrection des morts. Ils oublièrent Paul et Paul partit Oh my God! Hallelujah! Et les pharisiens eux-mêmes envoient des militaires pour prendre Paul et le faire partir. Pourquoi? Ils se disent c'est notre frère. La parole de sagesse. Mes frères et sœurs, ça va te tirer d'affaires. La parole de sagesse va te permettre de continuer ta mission sans problème. Le don de la parole de sagesse se manifeste lorsque vient un besoin où il y a un songe, où il y a une situation compliquée à expliquer. La parole de sagesse arrive. Alléluia! La parole de sagesse arrive. Bienvenue dans le Seigneur je peux vous donner un exemple. C'était hier que je parlais avec une amie une amie à moi une sœur trop bien elle va m'appeler pour dire mon amie je fais un songe qui m'a bouleversé et dans ce songe en fait j'étais en train de voir une vache une vache très grande et grasse une vache grasse mais très grande qui mangeait toutes les vaches grasses aussi avec leurs enfants qui passaient sur ses pieds il les bouffait il les bouffait mais dans l'entretemps il y avait d'autres vaches aussi qui passaient à côté elles étaient tranquilles mais toutes celles qui passaient sous ses jambes sous ses pieds elles les bouffaient alors elles étaient aussi grasses mais avec leurs enfants mais elles les bouffaient je me suis sursauté je me suis dit ah ça c'est comme les rêves des pharaons les vaches maigrées qui mangeaient les vaches grasses mais ici c'est une vache grasse qui mange d'autres vaches grasses je crois que l'économie du pays va poser problème après le coronavirus ici ça serait un problème tout ça alors elle m'appelait parce qu'elle sait que j'ai la faculté d'interpréter le songe quand elle m'appelle pour me parler du songe pendant qu'elle parlait pendant qu'elle me parlait du songe je n'avais aucune réponse mais plus je l'écoutais l'esprit déposant cela à moi tout directement c'est comme ça le seul esprit vient utiliser ces dons dans les situations dans les circonstances qui nous arrivent pendant qu'elle parlait j'entendais j'entendais le songe j'ai reçu directement l'interprétation mais je n'en avais pas la parole des sages entre en opération directement je lui dis non ce n'est pas question d'économie comment une vache grasse peut manger une vache grasse pour dire qu'une bonne économie va manger une bonne économie mais cette économie va devenir très grande parce qu'une vache grasse déjà qui bouffe d'autres vaches grasse elle va encore prendre du poids ça n'a rien à voir avec l'économie le Seigneur est en train de te faire voir qu'il y a un serviteur de Dieu qui est grand c'est le naison qui est grand mais qui ne marche pas avec Dieu mais tous ceux qui passent par lui ils sont sacrifiés je vois des familles qui ont cru en lui des familles qui ont accepté de lui donner la tête qui les posent la main des familles qui ont accepté d'entrer sous son alliance elles sont sacrifiées voilà pourquoi tu as vu d'autres vaches grasse qui passent à côté elles sont à l'aise mais seulement celles qui passent sous ses pieds elles sont sacrifiées donc prie que le Seigneur te montre cet homme qui est en train de sacrifier des vies et des familles et tu dis mais oui comment je n'ai pas pensé à ça comment je n'ai pas pensé à ça oh mon Dieu la parole de sagesse s'exerce dans des situations brisques qui apparaissent aussi ok quand il y a des problèmes de sauvage pour sauver des vies bien aimé tu vois tu peux sauver des vies avec la parole de sagesse alors nous voir dans cette dimension c'est le résultat d'une recherche ardente d'intimité avec le Saint-Esprit la recherche de l'intimité avec le Saint-Esprit naviguer dans les dons du Saint-Esprit c'est ta responsabilité et non celle de Dieu c'est toi qui dois chercher l'intimité avec le Saint-Esprit c'est à toi de désirer les dons c'est à toi de désirer la dimension des dons spirituels c'est à toi de chercher l'intimité avec l'Esprit pour que le Saint-Esprit le libère en toi pour que le Saint-Esprit commence à t'utiliser mais veux-tu devenir l'instrument du Saint-Esprit alors cherche-le entre dans l'intimité gêne s'il le faut veux-tu devenir un instrument malléable par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit commence à manier ta vie bien aimée cherche-le cherche-le bien aimée dans le Seigneur je te parle de la soif la soif le désir ardent d'être utilisé par le Saint-Esprit si tu veux toutes ces dimensions tu n'as que besoin de les chercher tu as besoin d'entre en intimité avec lui cherche-le la Bible nous exhorte à chercher la sagesse si tu en manques cherche demande à Dieu Alléluia Jacques chapitre 1 verset 5 là nous dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée Dieu donne le don par le Saint-Esprit il libère le don de sagesse par le Saint-Esprit si tu en as besoin demande mais lorsqu'on demande on cherche d'abord Dieu il faut chercher Dieu chercher l'intimité avec le Saint-Esprit il faut plier les genoux pour dire Seigneur je veux être utilisé par toi libère ce don à moi je t'informe beaucoup de gens ne demandent pas le don de parole de sagesse je t'informe beaucoup de gens n'en demandent pas plusieurs néglises ce don les gens ne voient que le don de guérison le don de prophétie le don d'opérer des miracles les gens ne voient que le don de parler en langue le don de parole de connaissance parce que ça révèle des choses mais les gens oublient que la parole de sagesse fait asseoir des choses les gens oublient qu'à cause du manque de parole de sagesse la tête d'un grand prophète comme Jean-Baptiste s'est retrouvée sur un plateau entre les mètres d'une petite fille parce qu'il a manqué la parole de sagesse il avait le ministère prophétique sans les dons de parole de sagesse mais Nathan le prophète avait le ministère prophétique et il y a aussi le don de parole de sagesse voilà pourquoi il a fait plier les cœurs des rois comme David l'homme sur le cœur de Dieu il a fait plier son cœur mais tu désires ces dons nous allons prier que le Saint-Esprit libère ces dons dans nos églises dans nos familles qui libère ces dons que Dieu vous bénisse Amen nous allons prier nous allons prier mon amtepatia Yahweh 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 mon amtepatia Yahweh pour l'éternité mon amtepatia Yahweh 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 mon amtepatia Yahweh pour l'éternité mon amtepatia mon amtepatia Yahweh 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 mon amtepatia Yahweh pour l'éternité Béné commence à demander à l'Esprit de Dieu Saint-Esprit mon amtepatia mon amtepatia mon amtepatia mon amtepatia libère les dons de parole de sagesse à moi libère-moi ces dons j'en veux j'en ai besoin pour ma famille pour mon mariage pour mon travail pour mes fiançailles pour mon église je désire ces dons pour mon entourage je veux être une solution pour les gens je veux être une bénédiction pour les gens alors libère ces dons à moi et l'Esprit va commencer à prier en nom de Jésus Alléluia 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 Seigneur Seigneur je viens demander le don des paroles de sagesse Saint-Esprit libère ces dons à moi Esprit de Dieu libère ces dons à moi je désire ces dons je désire ces dons je désire ces dons libère-le à moi Esprit de Dieu j'ai tant soupli Saint-Esprit donne-moi les dons des paroles de sagesse que je sois capable d'interpréter des songes que je sois capable de donner des solutions aux problèmes difficiles que je sois Alléluia je veux être capable de donner des solutions aux problèmes difficiles je veux être capable de donner des solutions aux problèmes compliqués Alléluia oui je veux interpréter des songes je veux avoir la faculté d'interpréter des songes la faculté de résoudre des problèmes difficiles la faculté de résoudre des problèmes compliqués précieux Saint-Esprit libère ce nom à moi. Je ne veux pas voir des familles divisées. Je ne veux pas voir l'église divisée, déchiquetée. Je ne veux pas voir des gens qui se chamaillent, qui vivent dans les incompréhensions à cause des problèmes non résolus. Faites-moi quelqu'un qui donne des solutions, qui vient apaiser les cœurs, qui vient apaiser les cœurs, qui vient stabiliser des familles, qui vient stabiliser des vies. Donne-moi à interpréter des songes. Donne-moi à solutionner des problèmes. Donne-moi la compréhension avancée des situations, la compréhension avancée des problèmes, pour donner la paix, pour installer la paix dans les cœurs des gens, pour stabiliser les vies des gens, pour faire asseoir des familles dans la joie. Précieux Saint-Esprit, libère ces dons à moi. Libère ces dons. Les dons des paroles de sagesse, j'en veux. Je veux ces dons. Je veux ces dons. Je ne veux pas exercer le ministère sans la parole de sagesse. Alléluia. Je ne veux pas faire fuir les gens, parce que le pasteur, bien qu'il y a l'onction, il manque la parole de sagesse. Il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas traiter les gens, parce qu'il manque la parole de sagesse. Non Seigneur, je ne veux pas cette situation. Je veux avoir l'onction, mais je veux aussi avoir la parole de sagesse, pour faire asseoir les gens, pour mettre les gens en confiance au Dieu. La parole de sagesse au Dieu. Dans ma maison, dans ma famille, dans les dieux, je veux ces dons. Saint-Esprit, mon âme, te réclame. Saint-Esprit, mon âme, tes désirs. Libère ces dons à moi. Libère ces dons à moi. Libère ces dons à moi. Je soif de toi, J'ai soif de toi Aïe, aïe, aïe Envoque l'Esprit de Dieu Envoque l'Esprit de Dieu Qu'il t'empartise ces dons Qu'il te donne ces dons Qu'il te libère ces dons Monte en prière, bien aimé Monte et prie encore, alléluia Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, écoute-moi. Tu vas prier pour dire au Saint-Esprit de libérer ses dons en toi pour que tu sois capable de ramener les hommes perdus vers Dieu. Que tu sois capable de ramener les cœurs d'un homme ou d'une femme qui n'a plus d'amour pour ses enfants, pour sa famille. Que son cœur soit ramené. Pour dire que chaque phrase, chaque mot qui sortira de ta bouche affecte de vie, touche de vie et le ramène au bon sens. Commence à prier. Invoque le Saint-Esprit qu'il puisse te moindre à cette dimension au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Libère ses dons en nous. Rends-nous capables. Alors que nous ouvrirons nos bouches. Que nous sommes capables de convaincre les cœurs. Que nous sommes capables de ramener les cœurs perdus vers toi. Que nous sommes capables de plier les cœurs. Comme le prophète Nathan avait plié les cœurs de David. Comme le prophète Nathan avait fait courber les cœurs de David pour les ramener vers Dieu. Nous voulons être capables de ramener les hommes perdus vers Dieu. Être capables de ramener les cœurs vers le Seigneur. Oh my God. Holy Spirit come and move. Come and touch. Come and move. Come and impact. Our hearts. Our hearts. Our souls. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. libère ses dons. Libère ses dons. Libère ses dons. Reprends-le dans nos vies. Reprends-le dans nos familles. Reprends-le à chacun de nous. J'ai ton soupli, Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse. Les dons, les paroles de sagesse. Pour ramener les cœurs perdus. Pour ramener les hommes perdus. Pour ramener le cœur vers toi. Précieux Saint-Esprit. Je te désire. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues la prière à la maison. Continue à prier. Continue à prier. Dieu Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, enflamme-moi. Bien-aimé, libère. Libère ses choses. Libère ses choses. Invoque l'Esprit de Dieu qui te remplisse. Qui te remplisse. Qui libère les dons de paroles de sagesse en toi. Qui viennent tailler ton langage. Qui viennent tailler ta façon de comprendre les choses. Qui augmentent ta connaissance qui te donne la connaissance avancée des choses. Prie par rapport à ta vie, à ton église, à ton mariage, à tes fiançailles. Prie par rapport à ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Priez par rapport à ça. Priez. Continuez la prière. Continuez à invoquer le Saint-Esprit. Continuez à vivre dans l'intimité avec lui. Dieu Saint-Esprit, je désire ces choses. Je ne te lâcherai pas. Si tu ne libères pas ses dons en moi. C'est pour ta stabilité et ta protection. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur de midi. Et revenant d'auteur Paul Dima. Nous nous retrouvons demain à midi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Paul Dima, Espace Ministries. Et faites abonner vos frères et soeurs, vos enfants, vos correspondants, vos contacts. Le Seigneur Dieu vous bénira. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. On est en train de monter. On a encore besoin de vous. Soyez bénis. Ok. Les très hantes. Bon. 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 中共